Hélène nous propose de regarder une série ce soir sur TF1, la nouvelle saison des fictions qui commence, 21h, le temps est assassin, c'est bien ? Eh oui ça y est Pascal, l'heure des dîners en terrasse, des barbecues dans le jardin, c'est terminé, vous allez être devant votre télé, mais oui je vous l'annonce, ça y est c'est fini, et pour nous, mauvaise nouvelle, en regardant la télé. Mais on regarde en replay, et puis voilà. Non, oui c'est vrai, c'est vrai. On regarde en replay. Bon sinon on va se coucher tard aussi malheureusement. Pour nous, 21h, le temps est assassin, la nouvelle mini-série inédite de TF1. Deux épisodes pendant 4 semaines, avec un casting haut de gamme, Mathilde Saigné, Jennifer Bartoli, Katerina Morino, et du côté des garçons on retrouve Fred Testo, Grégory Fitoussi, Thierry Godard, une série pour François-Xavier Pietri, parce que tout se passe en Corse. Déjà. Très bien. Voilà. Évidemment. Alors. Petro Gueffout, Patrick Bruel, Patrick Fiori, c'est merveilleux ce chant là. Mais j'en ai rien dit. Donne ton livre à votre place. Je vais me contenter donc de résumer, le temps est assassin, parce que j'ai regardé. Je prends ma version originale. C'est noté. Les deux premiers épisodes, alors je me suis arrêtée là parce que sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis la reine du spoil. Donc, nous sommes entre deux époques. Clotilde, 16 ans, est la seule survivante d'un accident tragique qui a coûté la vie à ses parents et à son frère. 25 ans plus tard, Clotilde va revenir sur les lieux du drame avec son mari et sa fille Valentine. Elle n'y est pas retournée depuis, évidemment. Et là, tout commence. Il y a des signes. Est-ce que sa mère est encore vivante ? Que s'est-il vraiment passé il y a 25 ans ? On regarde la montagne. Ça fait 25 ans qu'ils sont morts. Mon père, ma mère, mon frère. Je ne retournerai jamais là-bas après ce qui s'est passé cet été-là. Ta mère est morte il y a 25 ans. T'étais là. On a revenu ici à l'éther. Je ne sais pas qui est derrière. Comment je fais pour vivre avec ça ? Pourquoi mon père a raté ce virage ? C'est du passé, Clotilde. Tu n'as rien à gagner. Juste à te faire du mal. S'il y avait une chance sur un million qu'elle soit encore vivante, est-ce que je ne devrais pas tout faire pour la retrouver ? Voilà ce genre de série où on va faire des paris entre nous sur le présumé coupable, je vous le dis. Mathilde Seigny est fantastique. Vraiment, c'est sa deuxième collaboration avec TF1. Ils ont tourné 5 mois entre Calvi et Bastia. Et certains acteurs ont été directement castés sur place. Et moi, ce matin, je vous dis que, quand même, ils auraient pu recruter François-Xavier Piétry. Parce que quand il s'agit... Quand il s'agit de la Corse... Pour la deuxième saison, pour la deuxième saison. Évidemment. On y réfléchit. Quand il s'agit de la Corse, François-Xavier Piétry passe très bien. Regardez. Dieu que ça a été long. Il a fallu 5 ans. Comment je fais pour vivre avec ça ? Pourquoi mon père a raté ce virage ? Tout le monde s'était un peu foutu de sa gueule à l'époque. S'il y avait une chance sur un million, qu'elle soit encore vivante, est-ce que je ne devrais pas tout faire pour la retrouver ? Je vais vous donner la réponse. Prochainement sur TF1. Écoutez, je vais vous dire, c'est plutôt mal barré, Pascal. Pourquoi est-ce que c'est mal barré ? Parce que les Français, regardez, ils sont comme ça. Ils boudent. Ils font la gueule. Voilà. Merci beaucoup aux équipes de la Matinelle pour ce beau montagne. Oui, la prochaine chronique, je la fais avec l'accent. Ça va tout changer. Vous allez voir. C'est à 7h20, François-Xavier. Merci beaucoup. Il est 6h55.